Bonjour, nous sommes le 29 avril 2023 dans le pays de Gaveau à 850 mètres d'altitude, toujours sur la thématique des régénérations de prairies, renouvellement de prairies sous couvert de métaille. On se trouve donc dans une prairie qui a été renouvelée à l'automne précédent en vue d'un pâturage. Donc on est sur une exploitation qui ne fait pas d'affouragement en verre et l'objectif de cet essai métaille c'était de pouvoir le pâturer au printemps. Donc cet essai est financé dans le cadre du programme de l'agriculture régénératrice par le biais de Evian Danone et c'est un essai qui est techniquement suivi par la société Biosphère. Donc on les remercie pour le partage d'informations et de données sur cet essai. Donc la parcelle en question a été pâturée pour la dernière fois au mois de septembre, le 20 septembre. Le 21 septembre, donc 2022, il y a eu un double déchômage à 6 cm de profond. Puis à nouveau un déchômage 15-20 jours plus tard, le 10 octobre, afin de redéchaumer les levées un peu spontanées. Et donc on a eu un semis de prairie uniquement le 14 septembre, assez tardif, donc semis prairie sous couvert de métaille, donc semis le même jour. Donc la prairie a été semée à 30 kg hectares et au niveau du mélange de métaille, donc on était sur une avoine 90 kg, poivre fourragé 25 kg hectares, une veste 12 kg, soit 300 grains par mètre carré. La parcelle en question est située sous le bâtiment, comme vous pouvez le voir, il s'agissait d'une parcelle un peu parking, très dégradée. Donc quand on regarde de plus près, on a une densité de végétation assez importante, on va très bien retrouver tout ce qui est veste, pois, les avoines, mais également la partie prairiale. Donc sans surprise, on retrouve également dans cette parcelle des autres dicotylédones, quelques dépices en lit, quelques rumex, pas mal de mourons blancs. Voilà, c'est normal, on est quand même sur une parcelle bien sollicitée au niveau pâturage et fumure. La structure du sol est très belle, il n'y a rien à redire par rapport à ça. Très belle implantation, très bel enracinement, une terre grumeleuse. Donc le choix va être fait de démarrer le pâturage demain. On aurait pu laisser techniquement la prairie prendre encore un peu de biomasse, le métaille également. Simplement, on va plutôt anticiper les précipitations de ce week-end, et donc plutôt passer avant pour des questions de portance, et puis profiter ensuite de la pluie et de la lumière qui sera redonnée à la prairie du dessous. L'objectif aussi est de ne pas se laisser déborder par le métaille, puisque l'exploitation ne dispose pas de système d'affouragement, ce n'est pas l'objectif. Voilà, donc demain, les vaches sortiront là-dedans et se régaleront. A très bientôt !